Un drame humain, un drame humain généré par le fisc, mais un drame humain terrible et totalement illégal. Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Académie, Génération Patrimoine. J'ai très envie de vous parler et je fais un break dans mes vidéos parce que ce sujet-là me semble très très important et qu'il faut absolument que vous le sachiez. J'ai une amie qui possède une petite cafétaria, enfin on va dire une sandwicherie, il y a 20 places, elle fait du sandwich, du panini et tous ces trucs-là, à manger le midi avec des plats du jour à 9 euros, donc autant dire quelque chose de très très simple. Cette personne qui est une amie, en a marre de travailler, elle a des problèmes de santé, etc. et elle décide de vendre son entreprise. Alors effectivement, elle est locataire, il y a un pas de porte, tout se passe bien. Elle vend donc ce qu'on appelle le fonds, le fonds de commerce. Je ne vais pas vous prendre les chiffres parce que ce n'est pas très important, mais ils sont moindres que ce que je vais vous annoncer comme chiffres. Ils sont inférieurs à ça, pour vous montrer que c'est très peu important. On va considérer qu'elle a vendu sa sandwicherie 100 000 euros le 4 janvier dernier. Elle, toute contente, elle signe tous les papiers, les avocats, les notaires, la transmission se fait normalement, etc. Mais elle repart sans son chèque. Très étonnant. Et elle découvre avec stupeur que le fisc, l'administration française, met la main sur cet argent et le gèle. Elle n'y a aucun accès. Aucun. Et on lui rétorque que lorsqu'elle dit « Mais pourquoi je n'ai pas mon chèque ? » On lui rétorque que c'est simplement parce que l'État maintenant, c'est très nouveau, vérifie que vous n'avez strictement aucune dette administrative, légale, en cours sur votre entreprise. Et également que vous n'ayez vous-même et personnellement aucune dette à titre personnel vis-à-vis de l'État ou de simple retard. Il ne s'agit pas d'être en déliquescence. Et donc, l'argent est bloqué. Elle attend un petit peu. Fin février, elle reçoit une lettre qui lui dit « Madame, vous devez 19 000 euros aux impôts. » Alors, elle ne comprend pas. Elle veut aux impôts. Tous ces chiffres sont clairs. Il n'y a pas une très grosse comptable. Et elle dit « Comment voulez-vous que je paye de 19 000 euros d'impôts alors que, techniquement, je fais un bénéfice de 5 000 euros par an ? » Incompréhensible. « Ah ben, madame, ce n'est pas de notre faute. On va vérifier. » Tout le mois de mars se passe. Et après vérification, elle a raison. Donc, l'État lui dit « On va vous annuler cette demande qui n'était pas normale et on vous prie de nous excuser. » Ok. Et mes 100 000 euros ? Ah ben, vous ne pouvez pas les avoir parce que, vu cette erreur qui est de notre faute, c'est vrai. Il faut qu'on contrôle tout le reste. Le reste, on ne sait pas ce que c'est. Vous, vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas. Elle, elle ne le sait pas. Personne ne le sait. Mais quelqu'un, quelque part, a décidé de vérifier. Aujourd'hui, je vous parle. Pourquoi ? Nous sommes le 11 mai. Eh bien, en ce jour du 11 mai, elle n'a toujours pas récupéré ces 100 000 euros. Et lorsqu'elle demande « Mais pourquoi je ne récupère pas mon argent ? » « Malade, nous finissons les contrôles pour vérifier si vous n'avez pas de dette. » Mais entre-temps, elle, au mois de février, elle s'était dit « Je vais reprendre un tout petit truc qui devait lui coûter une cinquantaine de milliers d'euros. » Eh bien, à aujourd'hui, elle a perdu cette affaire parce que, ne pouvant être au bon jour, au bon endroit pour payer la personne qui veut veut, elle perd la chance qu'elle avait d'acheter et de réinvestir dans ce nouveau commerce qu'elle voulait prendre, un petit truc très simple. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à aujourd'hui, maintenant, quand vous pensez avoir des sociétés et être transparent et être un petit peu tranquille, eh bien, vous ne l'êtes pas car le hold-up fiscal est tellement important, mais tellement important, eh bien, qu'à aujourd'hui, cette charmante dame que j'aime énormément et qui verra certainement cette vidéo et donc je l'embrasse à travers cette vidéo et je la soutiens de toutes mes forces, eh bien, à aujourd'hui, on vient de découvrir que même si vous créez de la valeur ajoutée, que vous créez du business et que derrière, vous revendez ce business un jour, vous n'êtes toujours pas propriétaire de votre pognon. C'est juste un drame humain et cette personne qui voulait vraiment investir dans un petit truc parce qu'il y avait plein de choses qui correspondaient à son cahier des charges, eh bien, elle vient de perdre cette opportunité simplement parce que l'État a décidé de faire un contrôle et que dans ce contrôle, un, il se trompe et deux, ça fait plus de 4 mois, 4 janvier, 11 mai. Alors, quand je vous dis de vous protéger, quand je vous dis de faire attention à ce que vous faites, quand je vous dis ayez un peu de patrimoine, protégez-vous, mettez de l'argent de côté, faites ci ou faites ça, il y en a plein qui pensent que ce n'est pas nécessaire. Moi, je vous garantis qu'aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire que dans tous les autres cas. À aujourd'hui, le Big Brother n'est pas dans la rue comme on le pensait avec des caméras à tous les carrefours. Nous, le Big Brother, c'est l'État qui fait une mainmise sur tout ce que vous avez créé de votre force, de vos envies, de vos convictions et qui aujourd'hui dit, attendez, c'est bien ce que vous avez fait, mais d'abord nous et peut-être un jour, on verra vous rendre quelque chose. Je trouve que c'est réellement un drame humain et je voulais vous en parler. Alors, si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, eh bien, je vous en prie. Oui, c'est très important, laissez des commentaires en dessous, laissez-en beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prenez la peine de le faire parce que franchement, si on est très nombreux à comprendre cet état de fait, eh bien, demain, en partageant avec tout le monde, en partageant cette vidéo, en partageant vraiment partout, partout, un maximum, on aura peut-être pas forcément un poids, mais peut-être un moyen un jour de faire modifier un petit peu cet état de fait. D'autre part, je vous rappelle que, et je vais les remettre en dessous, vous avez un lien pour vous inscrire à « Vivez comme un millionnaire sans les millions ». Pourquoi je vous en parle et je vous en reparle ? Eh bien, parce qu'à contrario, quand on n'a pas vraiment de moyens énormes, eh bien, c'est bien d'élever, et ça rentre dans le cadre de ce que je viens de vous dire, ça permet de vivre déjà nettement mieux et ça va vous permettre de vous apporter des solutions pour surtout gagner du temps tous les jours et pouvoir faire beaucoup d'autres choses et vous consacrer à ce que vous aimez. Alors, quand je vous voyez, même mon attitude change quand je vous dis à ce que vous aimez, j'ai un grand sourire parce que je trouvais que le sujet, c'est un véritable drame humain, mais de vous dire, eh bien, vivez ce que vous aimez, ça me fait chaud au cœur. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle journée et je vous dis simplement à très bientôt. N'oubliez pas, vous likez, vous me laissez des commentaires sur ce que je viens de vous dire et surtout, allez vite voir ce qui se passe sur « Vivez comme un millionnaire sans les millions ». Vous allez être bluffés. À bientôt !